Amen. Malachie dit ceci, Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous, la pluie en abondance, les bénédictions en abondance. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel Zahamé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses, ça veut dire les portes, il va ouvrir les portes. Enfin, je vois les portes ouvrir sur le port. En fait, André, il y en a qui veut l'avoir sous l'oeil. Je vois, je vois, je vois les écluses. Amen. Vous savez, souvent on dit les portes, mais Dieu n'appelle pas sa porte, Dieu n'appelle pas sa écluse. Écluse et porte, ce n'est pas la même chose. Les écluses, c'est gigantesque. Les écluses, c'est quoi ? Le mot est les écluses. Ce sont les portes des barrages. Ce qu'on appelle les écluses, ce ne sont pas les portes, ce sont les portes, vous voyez, les barrages, les barrages électriques. Donc, quelquefois, pour ne pas que ça coule sur la turbine qui génère l'électricité, on ferme les écluses. Ce sont de gros portails. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est ouvert, c'est des tombes d'eau. Et ça tourne les turbines et ça alimente des villes, des régions. Voilà. Donc, le ciel de Dieu là, ce n'est pas la porte, c'est l'écluse. Amen. Que les écluses soient vers la tête dans l'ombre. Que les éclus soient vers la tête. Tiens, vois-y, ce n'est pas la fenêtre du ciel. Ce n'est pas la fenêtre. Ce n'est pas la fenêtre. Amen. Ce n'est pas la fenêtre. Ce n'est pas la persienne. Ce n'est pas encore. Ce sont des écluses. Que les écluses soient ouvertes sur ta vie dans le nom de Jésus. Que elles soient ouvertes sur ta vie. Je t'annonce l'ouverture des écluses. Amen. Donc, lorsqu'on vous parle de la pluie d'en haut, c'est un ensemble de faveurs. Alléluia. Alléluia. Alors, vous allez voir dans ce boost et dans celui qui arrive, je vous cite. Vous savez, la pluie sont des bénédictions, ce sont des grâces. Ce sont des grâces. Il y en a, le Seigneur m'a donné de les recenser en cinq. Et quand on parle de la grâce, le chiffre, c'est cinq. Il y a cinq catégories de grâces que Dieu, les grâces, on peut les classer en cinq. Les cinq, là, je vais l'appeler les cinq C. Amen. Pour faciliter la mémoire. Alléluia. Mais je ne vais pas vous citer les cinq aujourd'hui. Je vais déployer quelque chose. Je dis un peu seulement. Un peu. Vous venez de citer un peu. Attends, André, c'est là-bas les gens en soi. Là-bas, il y a l'ensoir. Amen. Amen. Quand Dieu vous accorde, c'est que la pluie qu'elle arrive, la pluie de Dieu. C'est quoi les grâces que Dieu apporte? Quand on dit la pluie de Dieu est venue sur moi, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a cinq choses qui arrivent dans la pluie de Dieu. Cinq choses. Amen. Maintenant, dans chaque groupe ou bien dans chaque catégorie, dans chaque classe, il y a plusieurs choses. La première, c'est, le premier, c'est, c'est dans ce volet-là que se trouve la sagesse. C'est-à-dire, la grâce, quand elle arrive, elle te fait savoir des choses que tu ignorais. Ne négliges, ne sous-estimez jamais la grâce de savoir ce que vous ne saviez pas. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Écoutez, Salomon prospère parce qu'à cause du premier, c'est. Oui? Il a, la sagesse c'est de la connaissance. Il a acquis une sagesse, pas terrestre, mais céleste. Que le ciel soit ouvert, que le premier, c'est ouvert, que le premier, ne sous-estime pas ça. Vous savez, les gens font l'erreur de penser que non, eux, quand ils ont dit la grâce, c'est l'argent. Non, non, non. Dieu te bénit d'avoir de la connaissance. De savoir ce que tu ne savais pas. D'avoir des informations. D'entrer en possession d'une information que d'autres n'ont pas. Et c'est parce que Salomon avait de la sagesse qu'il a commencé à savoir comment faire fructifier Israël. Lors dont Salomon, jouissait, l'or qui a nourri Israël, l'or pour lequel la Bible dit que l'or était plus fréquent que les cailloux. L'or n'est pas tombé du ciel. Ce ne sont pas des mines nouvelles qu'ils ont découvertes, c'est juste sa sagesse. Lui a donné de fructifier les ressources et les forces d'Israël. Et ça a amené beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources. Donc, c'est une partie de la grâce. C'est une grâce d'accéder à des connaissances, à savoir certaines choses. C'est une grâce de savoir comment certains systèmes économiques fonctionnent. C'est de la connaissance avec la connaissance que Joseph Edwin, le premier ministre. Il a eu accès à des informations que les autres n'avaient pas. Il a donné la révélation. Il a eu accès à un système de gestion de l'économie égyptienne. Est-ce qu'il a fait le premier ministre? Quand Dieu t'accorde de la grâce, il t'accorde, premier, c'est connaissance. Le ciel a ouvert sur toi. 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 Ça veut dire que dans ce mois de novembre jusqu'à décembre, le ciel a ouvert sur toi. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en peu de temps, tu vas me commencer à faire comprendre ce que je ne comprenais pas hier. Il va me faire comprendre pourquoi ma société ne marche pas. Il va me donner des informations pourquoi. Il faut savoir pourquoi ça ne marche pas. Alléluia. Il va te faire comprendre. Le ciel va s'ouvrir sur ton foyer. Il va te donner une connaissance de comment est-ce qu'on fait pour que ça marche. Le ciel va te donner la connaissance de comment est-ce qu'on gère une telle femme ou un tel mari. Est-ce que c'est une connaissance? C'est une connaissance que le gars qui a eu les cinq langages de l'amour. Gary Chapman, c'est une grande révélation. Parce que pendant longtemps, on fait la parole. Tu dis à ton mari, il ne lui comprend pas. Vous devez trouver par expérience le type de langage d'amour de l'autre. Et puis lui, Dieu lui a expliqué. Quand Dieu l'a expliqué, il dit non, en fait, ton conjoint est en train de te dire qu'il t'aime. Mais lui, il aime aller au restaurant. Toi, tu aimes les câlins. Donc, on s'aime. Oui, c'est comme ça, tout le monde. Vous comprenez ça? Juste une information a sauvé de nombreux couples. Amen. Quand le ciel s'est ouvert, quelle pluie il a mené à ce monsieur et à ces couples qui ont été sauvés par le livre de Gary Chapman? De la connaissance. De la connaissance. La compréhension des choses. Comprendre l'autre, c'est la connaissance. Comprendre le monde. Comprendre le système. Que Dieu t'accorde les connaissances dont tu as besoin. Que l'ignorance soit chassée dans le nom de Jésus. Quand la pluie vient, donc ça, c'est tout ce qui est sagesse, connaissance. Deuxième, un deuxième C. Compétence. Amen. Quand le ciel est ouvert, je vois un ciel ouvert sur toi. Amen. La compétence, c'est du savoir-faire. C'est du savoir-faire. La connaissance sans la compétence peut être problématique. Ça veut dire, tu sais comment tout fonctionne. Quelqu'un qui sait et puis n'a pas la compétence de faire, il peut être là que dans la vie d'être un juge et d'un critique de la société. Mais les critiques ne se prospèrent pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut t'expliquer pourquoi ta boîte est tombée? Mais lui-même ne peut pas monter une boîte. Parce qu'il ne sait pas faire. Il y a une différence entre comprendre et puis savoir-faire. Le ciel, la porte-pôtre dit, j'ai fait ce que j'ai fait. Non pas moi, mais sa grâce. C'est-à-dire que la grâce, il dit, vous n'avez aucune idée du niveau de révélation que tu m'as donné. Ça, c'est le premier C. La grâce lui avait donné des connaissances sur le Christ extraordinaire. Mais la même grâce, la grâce, un autre C de la grâce, lui a donné un savoir-faire. Il savait orienter le ministère. Il savait diriger. Il avait un savoir-faire. Beaucoup de personnes comprennent les textes pour prêcher, mais ils ne savent pas perdre une église. Beaucoup de gens ont la connaissance mais ils ne savent pas amener une entreprise à prospérer. Tu n'as pas la compétence. Tu as la compréhension. À l'école, tu as acquis de la connaissance. Il n'y a pas de la compétence. La première c'est que tu ne sais pas monter le mur de l'entreprise. La première c'est que ton entreprise n'avance pas. Tu as fait étude de comptes. Tu sais, je vais financer un très fruit, un très fruit, un très fruit, un très fruit. Mais, savoir-faire, savoir-faire que la grâce accorde de savoir-faire. Je vois le ciel ouvert sur toi. Le savoir-faire t'est donné au nom de Jésus. Le savoir-faire t'est donné au nom de Jésus. Le savoir-faire t'est donné au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses sur lesquelles j'ai joué tellement dans la chambre de l'église et je voyais avec mon voisin. Non, je pense à l'évangéliser. Mon voisin, on parle. Non, je lui parle, je lui parle. Et puis après, il me dit ce qu'il fait. Je lui dis, ah bon, je lui explique un peu. Donc, je commence à lui poser des questions même par rapport à l'œuvre. Non, non. Il savait faire. Il dit, non, tu vois, si tu veux faire comme ça, prends ça. Voilà comment tu choisis telle personne. Voilà comment tu fais ceci. Voilà comment tu fais cela. C'est comme ça. Donc, j'ai fini d'évangéliser, j'ai aimé, j'ai commencé à moissonner aussi en même temps. Amen. Je veux moissonner son salut et c'est ce qui va qu'on recroît à Jésus. Mais, j'ai compris qu'en fait, il faut payer le prix du savoir-faire. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu, je vois la pluie, la pluie du savoir-faire qui arrive, la pluie du savoir-faire monter l'entreprise, la pluie du savoir-faire de faire quelque chose. Amen. Parce qu'on appelle le site de la compétence. La compétence. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant longtemps, j'ai pris pour dire à Jésus, je ne sais pas comment on est pasteur. Et il m'a fait la grâce d'être pasteur. Je pense que c'est une grâce. C'est une grâce. Et à un moment donné, j'ai pris pour dire je ne sais pas être un papa. Parce qu'être papa aussi, c'est un savoir-faire. Vous savez ça, non? On sait mettre des enfants au monde, mais être un papa. Si c'est bon, c'était une femme là, on sait faire ça. Mais, être un papa, beaucoup de gens ne savent pas être papa. Être une maman, on ne sait pas être maman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être après, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'aurais pas fait dans le passé. Que tu n'aurais pas parlé donc savoir-faire d'être père, savoir-faire d'être une mère, savoir-faire, c'est une faveur. Et quand tu dis je veux la pluie, tu veux le deuxième C. Troisième C. Ça, c'est le C qui l'aime le plus. Mais ils ne savent pas que le troisième C a besoin aussi des autres C. Amen. Troisième C, capital. Le capital. Le mot capital, c'est synonyme de ressource. Quand on dit tu commences à se souhaiter, on dit quel est ton capital? Ça veut dire que tu commences ta boîte avec quelles ressources. Le capital, c'est les ressources. Donc, tout ce qui est ressources. Donc, par exemple, je peux te donner la force, c'est un capital. L'argent, c'est un capital. C'est du capital. Ça veut dire que c'est le temps, le capital. Donc, la grâce te donne des capitaux. C'est-à-dire la ressource dont tu as besoin pour mener à bien ton projet. La grâce fait ça. La grâce fait ça. C'est par grâce que lorsqu'on dit on va aller mener ces campagnes, Dieu pourvoit. Ça s'appelle les ressources. Ça s'appelle les ressources. C'est du capital. On part en mission. Regardez, quand je vois nos médecins, je prends quelqu'un comme moi. Yahu, docteur vous dit. Ça fait plus de deux moyens là-bas. On ne l'obéit pas. Mais la compassion qu'il a pour les âmes faire les interventions, opérer les gens. mais un homme comme ça, toi, tu peux avoir la vision qu'il faut sauver les malades. Mais si Dieu ne t'amore pas de ses qualités de personne, on fait. Amen. Bon, là même encore, ça fait partie du 4ème C. Amen. Mais je vois le C du capital ouvert. Je vois les ressources dans ta vie. Ton ciel a ouvert. Ton ciel a ouvert. Ton ciel a ouvert. Je viens t'annoncer que le ciel a ouvert. Ça veut dire que il y a du capital que tu vas recevoir. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que il ne faut pas négliger les autres, c'est en croyant que non. Parce que la dernière fois que tu as pris, j'ai été béni. Je suis sorti, on m'a fait mon dossier, on m'a payé 20 millions. Si tu n'as pas le savoir-faire de la gestion de ces 20 millions, tu vas les perdre. Parce que tu as pris seulement la grâce du capital, mais tu n'as pas pris en même temps la grâce de la compétence qu'il t'avait envoyée et tu n'as pas pris la grâce et la connaissance. Ton capital va devenir un problème. Les 5-6 sont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Que le ciel du capital soit ouvert sur toi et que tu saisisses les capitaux que Dieu t'envoie dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Souvent, vous perdez les capitaux parce que vous n'avez pas suggéré, vous n'avez pas acquis. La pluie de la compétence est arrivée et puis vous l'avez laissée tomber au profit de la pluie du capital. Il fallait prendre la goutte là. Il fallait prendre, il faut prendre tout. Je te vois les grâces, toi tu laisses, tu prends un C pour laisser les autres C. Ok, ce ne peut tenir l'un sans l'autre. Tu es sage, tu comprends tout, mais tu n'as pas de savoir-faire. Tu es sage, mais tu as couru après le capital. Tu as couru après la connaissance, tu as laissé le capital. Amen. Dédé, un autre C, encore bien, c'est bon. Il y a combien de C? Amen. Non, je m'arrête à quatre. Je garde le dernier C pour plus tard. Amen. Le quatrième C, connexion. La connexion. Amen. Alléluia. Quand je vous accorde, même le capital, je vous assure, il vous amène, sa grâce va vous connecter à des gens. Et la grâce de la connexion, c'est savoir éviter les mauvaises connexions et puis garder les bonnes. C'est une grâce qui est très particulière. Une connexion vous propulse ou une mauvaise connexion vous met en retard. Il faut savoir prendre la bonne connexion. Quelquefois, la bonne connexion ne ressemble pas à ce que tu espérais être, la bonne connexion. Quelquefois, tu penses que la bonne connexion, c'est savoir rencontrer le ministre. Quelquefois, la bonne connexion ne ressemble pas à le ministre, c'est quelque chose d'autre. Donc, c'est une grâce. Et dans tout ce que Dieu fait avec toi, tu donnes une connexion. Depuis longtemps, Dieu voulait réaliser dans ma vie d'évangéliser et de faire en même temps des opérations. Mais pour que ça vienne, à un moment donné, il m'a connecté. Mais comment il me connecte avec Révérens Stiff ? C'est très simple. Amen. Il y a la guerre en Côte d'Ivoire et certains des membres de l'église vont se réfugier au Ghana. Donc, en tant que pasteur, je les visite parce que je dis que c'est ceux qui sont et puis il me dit bon, je dis bon, allons voir, j'allais saluer ton pasteur pour le bénir. Donc, j'arrive et puis c'était référent Stiff. Et je vois une grande église et un truc comme ça. Je dis bon, ok. Mais je le salue, c'est comme si Dieu créait en même temps une connexion. Amen. J'oublie même que c'est ma fille la même qui nous a mis en connexion. Elle est tellement après on est devenu connecté et je suis connecté. Amen. Mais cette connexion était quoi ? La connexion qui transportait la grâce de réussir les oeuvres médiques. les oeuvres médicales. Amen. Oui. Il y a des connexions qui vous font gagner du temps. Les connexions vous font gagner du temps. Et elles sont transportées par des personnes. Avec un moment donné, Dieu vous fait rencontrer. Si vous savez valoriser ça, ça va passer. Si vous ne rejettez la connexion, vous avez rejeté un exosement de Dieu. Une réponse de Dieu. Amen. Quand on dit le ciel a ouvert sur toi, c'est comme si tu ouvres tes yeux et Dieu t'a dit les connexions. Que le ciel soit ouvert sur toi. Le ciel a 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 ouvert. Donc, tu vas te lever, tu vas lever les mains et tu vas dire je reçois d'abord les quatre ciels. Tu vas les rappeler toi-même. Et tu vas dire papa, la connaissance que tu as prévue pour moi, la compétence que tu as prévue pour moi, le capital que tu as prévue pour moi. Amen. Les connexions que tu as prévues pour moi, je les reçois dans le nom de Jésus-Christ. Allez, élève la voix, élève la voix et prie, prie, prie. Alors, il faut savoir le type de ciel quand un ciel est fermé sur quoi tu as affaire en fait. Ok ? Alors, dans la Bible, Dieu utilise des termes pour parler du ciel fermé. Et ce n'est pas utilisé au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. La Bible dit même un trait de lettre de la valeur. Alors, il décrit ce qu'on appelle un ciel de fer, un ciel des reins. Amen. Il parle aussi du ciel des démons. Et puis, il parle, en fait, là, ce n'est pas qu'il décrit un ciel fermé, mais un phénomène dans le ciel qu'on appelle la pluie de poussière. C'est-à-dire, la pluie qui vient sur toi est de la poussière. Ok ? Et une chose que j'ai trouvé super, c'est que quand ton ciel, si le ciel est en fer, c'est-à-dire la fermeture, c'est fermé avec du fer. Si c'est du fer, l'effet que ça a sur ton sol, parce que toi, tu es sur la terre, ça te donne une terre des reins. Si ton ciel est fermé avec les reins, ton sol est de fer. Ok ? Mais dans la pratique, quand tu as quand même publicé, je dis, pas vraiment, pas que Dieu est trop fort, on sait qu'il est faux déjà, mais en fait, je trouve que la parole est trop belle. Je dis, quand la personne est en train d'écrire, est-ce qu'elle réalise ce qu'elle est en train de dire ? Et c'est Dieu qui parle. Amen ? Alors, Lévitique 26, Lévitique 26, quand on nous parle du ciel, Lévitique 26, donnez-moi le texte qu'on a vu, Lévitique 26, il nous parle du ciel de fer. Amen ? Ok, il a dit quoi ? Lévitique 26, c'est 26, ok, il a dit quoi ? Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Ok ? Là, c'est le premier type. Ça dit que, ton ciel est fermé à être du fer. Amen. Mais je vois, tous ceux qui ont su eux, des cieux du fer, que le bras, la main de Dieu, je t'annonce que, le ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Ton ciel s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Un ciel de fer. Le fer, ça parle de la dureté. Un ciel de fer, ça veut dire que, quelqu'un qui a un ciel de fer, les choses sont très difficiles à obtenir. Ce n'est pas qu'il ne les obtient pas, mais c'est dur. Ça dit que, les choses n'avancent pas vite. C'est dur, c'est dur, c'est difficile. Le fer, parle de la difficulté. Donc, ça parle de la difficulté de fer. Le deuxième type de ciel fermé, c'est le ciel des reins. Amen. Deuteronome, chapitre 28. Il dit, il a dit quoi? Le ciel sur ta tête sera, et la terre sous toi sera. Donc, quand le ciel est, la terre est. Quand le ciel est, la terre est. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Donc, le ciel sur ta tête, sera des reins. Ceux qui ont un ciel des reins, que ton ciel soit ouvert, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, donc, le fait, c'est la dureté. Les reins, dans la Bible, on a trouvé le terme, les reins, ça parle du bruit, tono vide, du bruit, du bruit. C'est pourquoi il a dit dans l'idée 1 Corinthien, chapitre 13. Il a dit, quand je parlerai les langues des hommes et des hommes, si je n'ai pas l'amour, ma prière ressemble à une simba, à de les reins, pardon, le texte dit littéralement, à de les reins, qui rétentit. Là, comme un fils, c'est 1 Corinthien, 13. Quand je parle les langues des hommes et des ans, si je n'ai pas la charité, je suis un rein qui résonne. Donc, les reins, c'est paou, paou. C'est ce qu'on utilise sur les batteries. C'est du cuivre. Les reins, c'est du cuivre. Ok. Ce qu'on utilise pour jouer, ça fait beaucoup de bruit. Il dit que quand tu bris sans amour, au ciel, on entend du bruit de cymbale, de terrain. Ça dit, c'est du vide quoi. Les reins, c'est le vide. Alors, ça veut dire quoi? Que ta terre soit des reins, ou bien ton ciel est des reins, qu'est-ce qui se passe? Une entreprise, c'est une entreprise qui est un rein. Ça veut dire que c'est du bruit, mais il n'y a rien. Voilà. Tu as le titre, mais c'est vide. C'est du bruit. Tu mets des G, des G d'une société même qui... Il y en a qui sont ici, ils ont des sociétés en un rein. Ça veut dire que c'est quatre visites. Des titres, ça dit, ça résonne. Quand tu vois les titres, monsieur le DG, mais il n'y a rien. Si tu comprends, ça, ça l'appelle les reins. Ça dit que il n'y a pas de substance. Et un ciel de fer produit ça dans ta vie. Ça dit que, oui, ça dit que tout devient vide. Tout devient vide. Un mariage des reins, ça dit que tout ce qui est mariage, c'est votre alliance. Et puis le frère qui t'appelle Madame Tant. Mais quand on rentre dans votre couple, il n'y a rien de mariage, c'est du bruit. Il n'y a pas la substance maritale de ce pour quoi tu as donné le mariage. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont une initiation qui demandent. Moi, je m'en dis, quand on a un nom comme ça, il y a un qui dit, parce que si tu veux, on peut faire un maçon. Je ne dis jamais si ça. Non, ils ne sont pas dit comment on appelle ça. Quand on ouvre un... Ils ne sont pas dit ouvrir un registre. Il y en a plein de registres, mais tout est vide. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ta société qui était vide, sans substance, le ciel des fers va tomber et ta structure va lui donner de la consistance. Quand le ciel est ouvert, quand quelqu'un a reçu sa vie un ciel des fers et que Dieu ouvre le ciel, tout ce qu'il faisait qui était des titres, un diplôme, il s'est dit que tu as fait des titres, tu deviens ingénieur, mais concrètement, tu n'étais pas... C'est comme du bruit, c'est comme du bruit qui est vide. Tu t'es marié, mais c'est vide. Ton ciel est de fer et ta vie sur la terre ressemble à un tonneau vide. Ta structure ressemble à un tonneau vide. Je parle dans le nom de Jésus. Dieu va ouvrir le ciel des fers et ta structure va commencer à avoir de la substance. Ce que tu fais va être béni sur la terre. Ce que tu fais va être béni sur la terre. Frère, je suis venu t'annoncer. Il y en a qui sont fatigués sur le gaz. Or, on vient... Je suis en train de le prophétiser que... Regarde tout ce qui... En fait, quelqu'un... L'erreur n'est pas l'hypocrisie. C'est pas l'hypocrisie. C'est que... Il a pris... Il essaie de prendre la forme, mais il n'arrive pas à avoir le fond. Donc, c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est pas de l'hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie. Je m'appelle... Je suis pasteur, je m'appelle prédicateur, mais quand je presse, c'est vide. Ça change pas les vies. Il n'y a pas d'impact. C'est ça les reins, en fait. C'est quelque chose qui a juste la forme, mais qui n'a pas de fond. Et il existe... Quand Dieu dit je vais ouvrir le ciel, ça veut dire que Dieu va faire en sorte que les formes sans fond soient arrêtées. Et tu es de la forme. Tu es de la substance. Tu es de la force. Tu es de la vie. Tu ne crèpes plus une société qui n'a pas de marché. Qui est là, qui a un titre seulement. Les titres inutiles vont disparaître. Pour faire paraître quelque chose de réel. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand la terre est de fer, ça veut dire que c'est trop difficile. Pour avoir un dossier, c'est compliqué. Pour rentrer dans le mariage, c'est compliqué. Pour rentre prendre, c'est pas que tu n'arrives pas, mais tu dois trop souffrir pour avoir peu de résultats. Ça, c'est le fer. C'est ça, c'est le fer. Quand tu m'as dans le fer. Et un ciel des reins produit ça. Maintenant, après, je veux te dire, comment on crée un ciel des reins? Comment un ciel des reins se pose sur toi? Quelqu'un qui a un ciel des reins, en fait, c'est parce que ses prières ne sont pas entendues. Quand tu entends autre chose. Oui? Parce que quand tu as un ciel des reins, ça produit une terre de fer. Il dit, ton ciel sera des reins. Le ciel sur ta terre sera des reins. Et la terre sous toi sera du fer. Amen? Où le ciel est du fer et la terre sous toi. Donc, quand les gens ont du fer, ils font du bruit sur la terre. Quand les gens ont... J'ai dit, bon, Dieu, il fallait équilibrer les deux. Il dit, non, non, non. C'est le fer qui donne des reins. Bon. Mais ce que je veux que tu retiennes, peu importe, la durée d'avoir les choses et les choses qui existent sans substance. C'est ça qui fait la différence. Ok? Sans contenu réel. Amen? Donc, ceux qui marchent dans la... La vie est du fer pour eux. La vie n'est pas simple. Et maintenant, dans les domaines de ta vie, ça peut être simple et dans d'autres, ça peut être du fer. C'est-à-dire que, côté mariage, tu as ouvert ton ciel. Mais côté travail, c'est-à-dire que, c'est ton travail, l'usure de ton travail est là. C'est un ciel compliqué, mon ami. La grâce, tu ne vois pas trop la faveur. C'est compliqué. Tout est difficile. Tout est difficile. Je déclare. Dieu m'a dit de venir t'annoncer. Permets que je t'annonce et que je prophétise le visage qui est dans les jours qui viennent. C'est pour que tu comprennes ce que tu vas faire. C'est pour que tu comprennes que le ciel des reins va disparaître. Et sous toi, sous toi, la terre ne sera plus de fer. Le ciel de fer va se dissiper. Et sous toi, la terre ne sera plus des reins. Il en est ainsi dans ta vie, dans le puissant et impressionnant de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un donnez-moi un nom. Alléluia. Adame Jésus. Amen. Amen. À l'autre culte, j'ai parlé de la poussière mais je ferai dimanche prochain. La pluie de poussière. Amen. Quand il parle du ciel des reins, il termine avec la pluie de poussière. Mais bon, on va l'expliquer prochainement. Tout ce que je fais, l'élément sur lequel je termine, on va terminer l'extraire. Que tu dois regarder pour ta semaine. L'abîme dit, Elie a prié, il dit la prière fervente du juste est d'une grande efficace. C'est comme on ouvre un ciel, quelle que soit la forme. Vous avez là plusieurs éléments. L'ouvrage vous parle du caractère de Dieu, du fruit du caractère. Quand plus tu aggraves la Dieu, et plus tu ouvres le ciel. Deuxième chose, le livre va te parler encore de la prière. La bêtise de Luc 3, 21, quand Jésus priait, le ciel s'est ouvert. La prière ouvre le ciel. Maintenant, troisième chose, c'est la prière fervente. La prière fervente avec insistance. Faites très attention à ça. Amen. Il dit, commence au verset 15. Commence au verset 15. Verset 15, pas le 16. La prière de la force fera le malade et le ciel le révélat. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. La prière de la force, on continue. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. C'est pas la... Ici, le passant ne peut pas ressortir la ressortir de la prière, mais la ferveur dans la prière. La ferveur. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Mais c'est l'ancien français, donc c'est efficacité. Amen. Verset 17. Elie est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Ici, là, c'est insistance. Instance, c'est l'ancien français. On aurait dit ici aujourd'hui, il pria avec insistance. Amen. Pour qu'il ne... Donc, Elie a fermé le ciel. Pendant trois ans, Elie a fermé le ciel. Quand votre ciel produit du malheur, vous devez le fermer. Et puis maintenant, ouvrir le ciel de Dieu. Donc, Jésus a dit, ce que vous lirez sur la terre, sur la lune, liez-la, s'empêchez quelque chose d'agir. Vous devez prier pour arrêter certaines choses. Quand des malheurs s'enchaînent, vous devez fermer. Ça veut dire qu'il y a le ciel du diable, il faut le fermer. Quand le ciel t'envoie la poussée, il ne faut pas seulement prier pour que Dieu ouvre. C'est qui envoie la poussée, là, il faut l'arrêter. Amen. Maintenant, quelles que soient les choses négatives qui s'enchaînent dans ta vie, parce que tout ce que c'est, c'est le 5C, si tout arrive, pourquoi un malheur ? Frère, ça c'est la poussière. Il faut fermer le ciel de Satan. Amen. Maintenant, et puis il y a ouvrir. Et ce qui fait l'élément, c'est la ferveur et l'existence. Cette semaine, mercredi, on va prier avec... La ferveur, ça s'oppose à prier nonchalamment. La Bible nous parle de la ferveur de l'esprit. Donc, il y a trois choses de la ferveur. La ferveur de l'esprit, la ferveur de l'âme et la ferveur du corps, du physique. Quand vous priez, si vous priez seulement, ça dit que ton dossier est coincé. Le ciel est fermé. Il y a un ciel, encore tu vois, où les affaires ne marchent pas. Le ciel des affaires est fermé. On ne sait pas si c'est des fers ou c'est des rangs. On va comprendre ça dimanche prochain. Amen. Mais c'est fermé. C'est difficile d'entreprendre. Frère, on ouvre un ciel qui est fermé en fers. Pas avec des prières. Oh mon Dieu, souviens-toi de mon travail. Alléluia. Ça va aller taper sur le fers. Et rien ne va venir sur toi. Frère, le fers, il faut le faire fondre. Alléluia. La Bible dit, une fapeur. Il faut être chaud dans ta prière. Il faut être fervent d'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas distrait qu'à une prière. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a une opposition. Et puis, comment tu pries, André, tu t'amuses. Et puis, j'ai vu que les chrétiens, ils ont beaucoup de ferveur quand c'est les choses spirituelles de l'église. On est prion pour chasser les démons. Mon ami, toi, tes affaires, c'est fait partie de ton ministère. Réussis ton entreprise. Ça, c'est ça que tu prends pour t'occuper de tes enfants. Tu crois que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? C'est ça que tu prends pour mettre ta fille à l'école. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Comment tu pries en flec et flec et pour ton travail? Non, si Dieu veut me donner, il va me donner. S'il ne veut pas, on dit, on dit, on dit, tu ne vois pas que ton ciel des affaires est fermé? Comment tu pries? Oh, Père, dispose le cœur du directeur. Il n'a qu'à me donner le marché. Allez, mon fils me dit bien, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Maintenant, on dit non. Demain, on va prier pour la croisade. C'est là, vous êtes là. Oh, nous cascadons les démons. Nous cascadons. Mais cascade aussi, cascade. Alléluia. 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 Surtout si vous avez des dossiers où les gens sont compliqués, les gens sont corrompus. Prêt? Prie. Lève-toi. La nuit, je prie. Demain, je me vais dans l'entreprise. Quelle atmosphère! Tu t'amuses. C'est quand c'est le sujet de l'église que tu es gêlé. Il faut avoir du sel. Il faut avoir du sel. Les gens, tu as des dossiers à signer, les gens ne signent pas. Mais ils ne font pas ce qu'on peut pas. Ce sont des gens, c'est un ciel des rêves. C'est-à-dire que les gens, ils ont les titres dans les bureaux, mais ils ne font pas leur travail. Ils sont vides. Tu te poses ton dossier, c'est du vide. Ils vont prendre un mois pour signer et deux mois, si tu n'as pas donné l'argent. Tu vois tout ça là? Ça veut dire quoi? Que c'est le ciel du pays Tu dois percer ce ciel. Fais monter une vapeur de la terre. Fais monter une vapeur. Ça va l'attraper de cuivre. Ça va l'enfer fondre. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Lève-toi le matin. Attrape ton conjoint. Chéri, ton dossier qui ne sont pas en train de signer. Nous allons traiter dans la prière. Prions. Dans le nom de Jésus. Tu vas aller au ministère. C'est le ministère du Puget ou quoi qu'il doit décider l'adresseur. Nous rentrons dans son bureau. J'ouvre l'atmosphère. Que les gens soient disposés. Que les gens soient disposés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que son cœur soit incliné à la volonté de Dieu. Prie. Arrête de t'amuser. Soyez bénis au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada